et bonjour mes amis torfistes j'espère que vous allez bien les amis donc nous on se retrouve pour ce qu'un était demain à vincennes le prix de sedan au total 15 partants sort de pelle course européenne pour les 7 ans et 11 ans qui n'ont pas gagné 221 mille euros comme toujours faut savoir départ auto star première ligne gros avantage meilleur numéro c4 et 5 numéro piège 1 et 9 et 8 voilà donc bien sûr ceux qui partent en deuxième ligne partait déjà avec un handicap donc voilà pour les courses d'autostar les amis nous c'est parti on va faire de suite notre pronostic et on va commencer avec nos deux bases et on va partir avec ce 11 fay style mais les amis donc fay style qui sera monté et drive et par le spécialiste pour moi des 2100 mètres et surtout mon chouchou driver préféré mathieu à rivard donc le cheval pour moi qui a préparé cette course parce que d'un fois il a fait dans le quintet c'était le prix de château renard où il y avait tableau de capone et cario cad ou parfum voilà les vieux des vieux tontons qui avaient gagné cette course et on a vu un certain fay style ferré lourd avec mathieu à rivard en plus qui finissait bon 7 bon 7e qui gagnait des chevaux voilà ne serait-ce en vue comme ça cozzaz ou indigré france tout ça donc je pense que mathieu rivard a dû préparer cette course demain et retrouve un parcours qu'il adore voilà il reste la bonne dernière fois et gagner sur les 2100 mètres 4 sur 6 quand les pieds nus quand on regarde cette perf sur ce parcours là ben ça veut te dire je crois que ces deux derniers parcours il avait gagné et il avait gagné aussi un quintet à peu près similaire voilà à vincennes avec les numéros déjà avec un numéro pas compliqué avec un numéro 7 et était monté par dominique l'oncleu et il battait les hongres et femelles de 6 ans donc la fay style va rencontrer des décès de voir des huit ans des onze ans même donc voilà pour moi je vais en tête parce que je pense que mathieu rivard la dernière fois on l'a préparé pour cette course voilà deuxième base ben on va mettre bazir c'est 8 à faro et le 7 numéro toujours un peu compliqué parce qu'il va partir un peu à l'extérieur mais c'est le cheval qui démarre donc je ne fais pas de soucis le cheval actuellement il est en forme on regarde ses dernières courses la dernière fois qu'il a déçu je crois que c'est quand il s'est mis au galop je me demande si c'était pas en août quoi à l'aval sinon après il a enchaîné ben c'est des superbes courses premier deuxième premier premier troisième premier quatrième premier deuxième et niveau quintet son regard des quintet il en a couru quatre de quintet il fait premier deuxième premier premier c'est affolant quatre côtés quatre quintet pardon toujours dans les deux premiers donc voilà avec j'aime chez bazir c'est un cheval qui sait courir autostar donc se passe pour se passe pas de souci même une courte distance voilà donc attention à lui et comme j'ai dit la stat 100% dans les quintet il sort pas des deux donc je vais deuxième donc voilà mes deux bas ce sera onze et huit attention demain aussi aux sept ans pour moi ça va se partager la part du gâteau dans ce quinte et on va jouer le coup de coeur ce sera ce neuf filles du chêne numéro encore compliqué à philippe au clin de d'être malin je pense pas qu'il faudra démarrer avec ce numéro 9 de laisser passer l'orage devant et bien se passer sous surtout c'est en deuxième épaisseur d'avoir le beau wagon qui va ramener tout ça à la fin parce que filles du chêne je pense qu'elle a l'une des meilleurs points de vitesse pour tout ce qui est les 100 200 mètres donc attention si si on l'amène on va dire jusqu'au jusqu'au dans les tournants dans un bon wagon et cela trouve le jour un peu mettre sa point de vitesse donc attention à elle c'est c'est justement qui en forme nous reviennent de caille sur mer bon troisième j'avais un bon petit lot c'était aux émeraudes de baie qu'on connaît bonne douceur du chêne elle présidente et donc voilà et auparavant à gagner sur ce parcours et à battre des chevaux comme eva de guérinière évite à madrid quelques autres coups de main c'était un bon lot de femelles donc attention à fille du chêne comme j'ai dit faut qu'elle se fasse ramener avec un beau parcours à peut lutter même pour la victoire donc attention à elle nous on va commencer avec nos trois doutes aïe d'heures et je vais mettre à nous taille d'heures ce 5 évita madrid certes elle vient de gagner dans un quintet récemment voilà un petit code de surprise avec contre un avait numéro 11 c'était pas évident que ça pourquoi jamais pas en base parce que c'est un jugement qui répète pas ses courses c'est tout et encore si je dois lire un peu la musique je devrais même pas la mettre dans mon pronom mais bon comme elle a le numéro comme elle a tiré le très bon numéro 5 un des très bons numéros comme j'ai dit au début de ma vidéo on va dire qu'on est un peu obligé de la mettre elle vient de gagner franc-couris c'est une course un peu similaire que la dernière fois elle a trotté en plus une 11 2 très bon chrono mais moi ce qui me fait peur si je regarde un peu sa musique c'est récemment dernièrement à chaque fois qu'elle gagne mais la prochaine course elle nous fait 8e voilà elle avait gagné à amiens boum la balle 8e elle avait gagné à caen boum neuvième au croisé là elle a gagné à vincennes on verra demain c'est qu'elle fait logiquement devrait nous faire 8 9 mais bon on va faire confiance quand même à faire confiance à vita madrid c'est pour ça je n'ai pas d'un des bases je mets voilà un premier outsider et vient jusqu'à devienne nous faire récemment s'il n'y a pas de problème ça devrait lutter pour les très bonnes places dans ce qu'ils étaient là les amis d'autant que si le jument qu'adore les 2100 auto de vincennes donc voilà donc comme je dis ce parcours ce parcours à la 4 sur 7 très bon chrono une 11 2 donc aussi de mer ça répète ce chrono ça doit lutter pour les très bonnes places voilà deuxième outsider on va mettre ce 12 rico eric raffin qui a été appelé à la rescousse pour monter rochichi qui a tiré le numéro 12 donc rochichi ça fait pas de souci qu'elle est en deuxième ligne parce que ses précédents quinte sur ce parcours je trouve qu'elle avait tiré deux fois le numéro 10 une fois qu'il s'était bien passé avec un certain erico qui avait fait deuxième c'était dans les quintets où il y avait zelov qui gagnait à belle cote tout ça c'était un bon petit quintet de je crois qu'il y avait dream along un bon petit quinte et d'outsider et la dernière fois c'était malheureux est monté par gammy jormini sera deuxième épaisseur il attaque il se remet derrière après bon il a enfermé se prend un mur donc malheureux c'était le quintet du 6 janvier qui a fait une neuvième entre autant quand même une 11 une voilà donc c'est pour vous dire évita madrid qui avait gagné son quintet en une 11 2 je crois je vous ai dit et requétillé elle a fait neuvième à une 11 une pour vous dire des fois les gros noms donc si on voit les chronos requétillé a tout à fait la chance aussi d'aller jouer le podium à toulouse avait nous faire un bon deuxième voilà c'était pas non plus à l'eau transcendant à toulouse mais bon en forme et là comme j'ai dit attention c'est surtout la montre de eric raffin qui me fait dire aïe 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 ça peut nous faire le la même place le même jour vous avez fait deuxième donc attention ne pas oublier ce 12 requétillé et pour finir je met ce 15 un autre je pense que demain il faudra faire confiance au top top driver parisien tout ce qui est mature rivard il va pas fin basir voilà donc faire confiance un peu à tous ces chevaux là une fois qu'ouvrir aussi tout ça bon donc je pense que ça va saluter entre eux donc le 15 avec il miki blacksmith malheureusement lui à chaque fois qu'il court les quintet 2100 il a toujours toujours deuxième et toujours en deuxième ligne donc attiré encore numéro 15 c'est peu cela c'est pas pour ça que la dernière fois ça l'empêchait de gagner et d'avis numéro 15 il battait voilà c'était dans le quintet où il y avait fort bas qui sera du chat de châtelet tout ça bon je pense que demain c'est un dos plus fort je voudrais encore le bon parcours franck nivar maintenant le connais bien c'est un cheval qui commence à répéter ses courses que j'ai dit la dernière fois il gagnait voilà faudra faire attention la dernière fois il trottait une 11 une 116 donc ils sont tous à peu près le même chrono une 116 une 112 une 111 voilà faudra faire attention au chrono donc attention à ce viking latimi avec franck nivar les amis mon regret ça sera ce 4 donc un très bon numéro derrière la voiture comme j'avais dit 4 et 5 c'était très bon niveau je vais en regret pourquoi un façois ce noblesse parce que je suis un peu embêté de le voir que plaqué les amis sont à plaquer des intérieurs et plaqué des postérieurs alors que si on regarde ces dernières courses de ce meeting et voire même de l'année dernière il était tout le temps déféré des quatre voilà donc je crois que la dernière fois on l'a vu je crois un peu plaqué même s'il y a énormément on les marquait pas mais je pense qu'il devait être plaqué c'était je crois qu'il y avait plus d'un an donc là je retrouve même si c'est un très bon engagement même s'il a un très bon numéro un niveau gain idéal pour lui si vraiment c'était chaud pourquoi ne pas déférer des quatre est ce que le cheval commence à avoir un peu les pieds usés faudra voir ça demain donc c'est pour ça je mets que en regret ce 4 s'il a le bon parcours voilà il a tout à fait sa place et c'est cheval qui doit lutter avec evita madrid même avec du ferrel seven tout ça donc attention à lui mais ce qui m'intrigue c'est ce plaquage voilà ce plaquage postérieurs et des intérieurs qui m'intrigue donc je ne mets que en regret voilà les amis pour le prono pour demain nous on se retrouve pour le choco donc le choco du jour un peu déçu parce que pareil s'il trouve un peu le jour plus tôt ça pouvait lutter pour la victoire il fait quand même troisième mais bon j'ai déçu c'était dans la réunion 3 course 8 à pochato on avait joué ce 10 gourou voilà donc qui fait troisième il rentre mais bon je suis déçu parce que je voyais honnêtement gagner voilà mais bon on va dire qu'il rentre dans les trois c'est déjà ça pour demain on va aller jouer la vincennes ce sera la course 6 et on va jouer une certaine ganadini voilà pour ceux qui me connaissent il ya deux chevaux de curie ligny que je suis durant tous les meetings ou du voir même plus dans tout l'année c'est ganadini fantasia de ligny deux juments qui nous donnent l'argent parce qu'il a l'ordre dans les deux dernières courses qu'on avait joué vous avez déçu donc ganadini qui s'était vimé à la faute donc là c'est une très belle course attention à la sixième dit partant mais dix bonnes femelles et dix bonnes liches ce sera pour les six et dix ans et je pense qu'il faudra faire confiance aux mêmes aux trois chevaux trois juments de plus jeunes des six ans qui peuvent lutter pour le trio il y aura du glamour queen il y aura du gloire des loyaux et aura ganadini décisant dans gala déni les faire des quatre je crois qu'ils sont remontés première fois par alexandre rivard donc voilà moi j'y compte avec qu'elle la la fois c'est dit mais à la faute faut savoir qu'elle avait déjà battu une certaine gloire des loyaux qu'elle retrouve demain glamour queen sera peut-être l'ajumant un peu à battre c'est à dire que c'est l'île du bois veulent de la course pour moi ça doit gagner mais attention à ganadini alexandre rivard on sait jamais comme c'est la première fois s'il peut tenter un petit truc là mais bon déjà j'aurais déçu de ne pas avoir dans les trois à ganadini c'est vraiment une course vraiment une course voilà pour déjà une très belle course pour les six ans et une belle course pour elle et comme j'ai dit la dernière fois un doigt de l'argent nous a déçu donc voilà ganadini les amis pour demain moi comme d'habitude je vous dis bon jeu bon pour le chic allez c'est parti